Christophe, je suis contente d'entendre M. Mornay nous dire que le référentiel n'est qu'indicatif, surtout je relisais des conclusions d'appelant, alors ce n'est pas tout à fait mon propos, mais les conclusions d'appelant d'un de mes contradicteurs qui fait appel d'un jugement, la motivation étant que les sommes allouées sont au-delà du référentiel Mornay. C'est écrit clairement dans les écritures, donc c'est assez extraordinaire de voir que quelque chose qui est affiché comme indicatif finalement devient de la part de nos contradicteurs la référence et surtout il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est dans le référentiel. Alors mon propos sur le DFP, c'est effectivement pour moi une vraie problématique, je vais juste rappeler la définition du DFP pour qu'on soit bien sûr, on sait bien tous ce que contient le DFP, mais parfois ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Alors c'est non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ça c'est la définition et on voit bien, il y a trois éléments, l'atteinte à la fonction qui fait l'objet d'une évaluation par le médecin et les médecins qui ont pris la parole aujourd'hui et Madame Le Chalier aussi d'ailleurs a rappelé que le rôle du médecin c'est bien d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, c'est ça son boulot. On lui demande d'évaluer une atteinte objective et ensuite il y a deux composantes qui depuis 2006 ont été intégrées à la définition du préjudice, c'est la douleur permanente qu'elle ressent au quotidien, dont Dominique Arcadio ce matin a dit quelques mots en disant que parfois elle peut justifier une majoration du point d'incapacité, ce qui est tout à fait vrai lorsqu'elle est prévue dans le barème. Et dans le barème médico-légal, il n'y a que dix items où la douleur justifie un taux d'incapacité. En dehors de ces dix cas, la douleur n'est jamais prise et ne justifie jamais un taux d'incapacité. Et la troisième composante, ce sont les troubles dans les conditions d'existence que Dominique Arcadio a appelé, a parlé en disant qu'il s'agissait du vécu par la victime de la façon dont elle vit son dommage. Donc, ces trois choses, est-ce qu'aujourd'hui ces trois composantes sont réparées dans le point d'incapacité ? La réponse à cette question, à mon avis, est négative. Juste pour qu'on soit bien d'accord, la difficulté de la problématique, ce n'est pas de savoir ce que comprend le DFP. On est tous aujourd'hui d'accord, la jurisprudence de la Cour de cassation, la nomenclature d'un tillac est parfaitement claire. Le DFP, ce sont ces trois composantes et on est tous, autant que nous sommes de quelques côtés de la barre qu'on se trouve, d'accord pour dire que ça comprend ces trois postes de préjudice. La question aujourd'hui, c'est de savoir si le point d'incapacité, et dans l'intitulé, à mon avis, il y a déjà la réponse, est-ce qu'un point d'incapacité permet aujourd'hui de réparer le préjudice qui est le déficit fonctionnel permanent dans toutes ces composantes ? À mon avis, non. On a probablement des difficultés dans la compréhension, c'est qu'on voit quelquefois les experts nous chiffrer un taux de déficit fonctionnel permanent. Et ça, à mon avis, c'est une aberration, parce que ce que peuvent faire l'expert, et M. Mornet, dans votre référentiel, vous pointez le doigt, vous indiquez que l'expert évalue le déficit fonctionnel. L'expert n'évalue pas le déficit fonctionnel permanent, et c'est toute la problématique, soit parce qu'on lit trop vite, soit parce qu'on ne s'attarde pas suffisamment sur le poids des mots, mais le déficit fonctionnel ne fait pas le déficit fonctionnel permanent. Et si on garde cette problématique-là à l'esprit, à mon avis, on passe au-delà de la difficulté sur cette valeur du point d'incapacité, mais à partir du moment où l'expert n'évalue qu'une donnée objective, qui est l'atteinte fonctionnelle d'une victime, et que, selon les référentiels, cette atteinte objective n'est qu'une partie des composantes, eh bien, on ne peut plus considérer qu'un point d'incapacité vient réparer quelque chose, ça n'est qu'une composante de ce point d'incapacité. Avant la nomenclature d'un TIAC, le déficit fonctionnel, ça composait le préjudice. C'était le préjudice, en quelque sorte, qu'on venait réparer. Depuis la nomenclature d'un TIAC, le déficit fonctionnel, ça n'est qu'une des composantes du déficit fonctionnel permanent, et c'est là que la problématique commence. Alors, est-ce que la difficulté, ça vient que la définition du déficit fonctionnel permanent a été reprise dans les travaux de trêve, alors qu'en réalité, l'expert ne fait que coter l'incapacité ? Ou est-ce que ça vient d'une problématique de formation des experts ? Parce que quand on interroge les experts, quelle est la différence ? En expertise, je l'ai eue la semaine dernière encore, l'expert m'expliquait, disait, voilà, DFP 10%. Et je lui dis, non, pas DFP 10%, déficit fonctionnel 10% éventuellement, mais ensuite, il va falloir qu'on évoque les souffrances de ce monsieur et se trouve dans les conditions d'existence. Et il me dit, mais je ne comprends pas, je ne vois pas où vous voulez en venir. Je lui dis, l'AIPP, grosso modo, l'AIPP, ça ne fait pas le DFP. Et il n'avait pas l'air de vraiment comprendre ce que je lui disais. Donc, on voit bien que du côté des experts, il y a un vrai problème de compréhension, soit de leur mission, soit de ce qu'on leur demande. Juste, je vais faire quelques citations. Le docteur Piedlièvre, qui était expert à la Cour de cassation, indiquait bien que les barèmes médico-légaux ne sont que des outils destinés à mesurer des atteintes fonctionnelles corporelles objectives d'un homme objet de la mesure. Et par conséquent, juste le médecin ne fait qu'évaluer le déficit fonctionnel. Il écrivait dans un article qui a été publié à la Gazette du Palais en 2012 que pour le médecin, il est impossible de baréniser en pourcentage la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et qu'il est impossible de les inclure dans un taux de déficit fonctionnel découlant d'un guide barème qui ne décrit que des atteintes fonctionnelles corporelles objectives. Ce qui veut dire qu'au stade de l'expertise, il faut bien faire attention à ce qu'à côté du déficit fonctionnel permanent, il soit bien indiqué qu'à composante objective, c'est le taux qui sera fixé par l'expert. Et ensuite, de demander à l'expert de décrire très précisément les souffrances endurées lorsqu'elles ne justifient pas un taux d'incapacité et les troubles dans les conditions d'existence, soit avec la liste de doléances, au moyen de la liste de doléances qui aura été préparée par la victime comme Pierre Cormand en parlait ce matin. Il y a aussi une fiche qui avait été publiée dans la Gazette du Palais sur les troubles dans les conditions d'existence et l'atteinte à la qualité de vie qu'on peut communiquer aux victimes pour préparer l'expertise et qui permettent de subjectiver justement ce préjudice. Et il y a aussi, dans le référentiel, M. Mornay, vous indiquez, alors dans celui de 2020, c'est en page 58, « En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. En pareil cas, l'évaluation par le juge s'en trouve faussée du fait de l'absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du DFP. » Et effectivement, c'est toute la difficulté. Et on revient sur cette difficulté des barèmes médicaux légaux qui sont antérieurs à la nomenclature d'Intillac. Et quand on lit l'avant-propos du barème médico-légal de 2001 ou de 2003, qui est fait par M. Jourdain, le professeur Jourdain écrit « L'évaluation de l'incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d'incapacité est l'expression chiffrée d'un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques. » Au stade de l'expertise, l'évaluation médico-légale doit en effet s'abstraire de leur répercussion psychosociale. C'est quand même hyper important pour la partie réparation. Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte au stade de l'indemnisation de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques, les atteintes corporelles et les gènes qu'elles engendrent. Donc ça, c'est effectivement toute la problématique de savoir ce que le point d'incapacité répare et qui sont dans les référentiels. Est-ce que ça ne répare qu'une seule des composantes du préjudice ? La réponse est dans la doctrine, à mon avis, d'aider très rapidement puisque la doctrine avait mis le point Claudine Bernfeld et Frédéric Bibane notamment dans un article de la Gazette du Palais, en disant que depuis que le déficit fonctionnel permanent avec Dintillac maintenant intègre trois composantes, on ne peut plus se contenter du calcul au point, à moins de réévaluer, ça c'est une des solutions, à moins de réévaluer les dites valeurs du point par rapport aux données existantes. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on interpelle les juridictions sur la problématique, effectivement, elles mettent le nez dedans et elles voient bien que si on indemnise le déficit fonctionnel juste sur la base d'une valeur forfaitaire d'un point d'indemnisation ou d'un point d'incapacité, on ne répare plus qu'une seule des composantes du préjudice. Et on s'aperçoit aussi que quand on utilise un peu les référentiels à l'envers ou à l'endroit, mais d'abord les référentiels, ils ne fixent la valeur du point qu'en prenant en compte deux choses, l'âge de la victime et l'importance du taux du déficit fonctionnel. Ce sont les deux critères qui fondent la valeur d'un point d'incapacité. Et donc, plus l'atteinte à l'intégrité corporelle est importante, plus c'est en apparence normal que l'indemnité allouée soit élevée. Et à taux d'incapacité égal, c'est aussi assez logique et normal que la victime qui sera plus jeune aura un point d'incapacité qui sera un peu plus élevé, puisqu'elle vivra plus longtemps sans préjudice. Sauf que quand on y regarde de plus près, et Christophe va nous montrer un petit graphique que j'ai fait, j'ai pris l'exemple d'un taux d'incapacité à 10% et la valeur du point selon les référentiels. En rouge, ce sont les données, enfin c'est les valeurs du point en capital. Donc, on voit que plus la victime est jeune, plus le point d'incapacité est élevé. La victime de 10 ans aura à peu près 25 000 euros pour un taux d'incapacité de 10%, alors que la victime qui aura 80 ans aura un tout petit peu moins de 10 000 euros. C'est la ligne rouge. Là où le problème se pose et saute aux yeux, c'est que quand on décapitalise en quelque sorte cette somme donnée, ce capital alloué, rapporté à un jour d'indemnisation, c'est-à-dire que si vous divisez grossièrement 25 000 euros par 365 jours et par l'euro de rente biagé, vous arrivez à avoir une indemnité journalière qui est de 0,99 centime pour une victime de 11 ans, une victime de 50 ans 10% d'incapacité, valeur du point 1 800 euros, capital 18 000, indemnité journalière 1,57 euros, et une victime de 80 ans, jusque-là tout va bien, sa valeur du point est inférieure, 1130 euros, capital représentatif 11 300 euros, ce qui est logique par rapport à la victime de 11 ans qui a 24 750, et quand on le rapporte à une indemnité journalière, cette victime de 80 ans va avoir 3,48 euros par jour. Et quand on regarde ça, c'est quand même assez étonnant, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que les victimes de 80 ans vont être à peu près trois fois mieux indemnisées que les victimes de 11 ans qui par définition vont vivre beaucoup plus longtemps leur préjudice, puisque l'espérance de vie faisant, qu'on vit plus longtemps quand on a 11 ans que quand on a 80, a priori. Et si on fait dans la colonne de droite, alors là, vous avez à la fois à gauche sur le tableau l'espérance de vie, la décapitalisation sur la base de l'espérance de vie et sur la page de droite, cette décapitalisation avec le barème de la Gazette du Palais 2020. Donc, on voit selon ce qu'on prend, l'espérance de vie ou la Gazette du Palais, la victime de 11 ans pour 10 %, elle va être indemnisée entre 99 centimes d'euros par jour ou 1 euro, la victime de 50 ans, 1,57 euro, 1,60 euro et la victime de 80 ans, 3,48 euros par jour ou 3,69 euro. Alors que le capital est plus élevé pour la victime de 11 ans que pour la victime de 80 ans et ça donne des rapports qui sont entre 11 ans et 80, eh bien, pour la victime de 11 ans, c'est qu'elle est 3,52 fois moins indemnisée que la victime de 80 ans, ce qui pose techniquement un problème lorsque, a priori, on veut indemniser mieux une victime qui est jeune puisqu'elle va subir plus longtemps son préjudice. Et là où je me suis aperçue du problème de façon encore plus flagrante, c'est quand on rapporte ces indemnisations valeurs hommes-femmes où là, selon les référentiels toujours, la valeur du point est exactement la même, 10 % d'incapacité pour un homme ou pour une femme, c'est à 11 ans, 2475 du point, indemnité forfaitaire 24 750, l'homme sera indemnisé 1 euro par jour sur la base de la Gazette du Palais, alors que la femme sera indemnisée 91 centimes d'euros par jour. Et là, on ne comprend plus déjà la problématique de cette valeur unique du point d'incapacité, puisque même à incapacité équivalente, eh bien, les femmes sont moins bien indemnisées que les hommes, 9 % de plus pour les hommes à 11 ans et 25 % de plus pour les hommes à 80 ans, ce qui pose un petit problème d'égalité hommes-femmes quand on se pose sur la problématique. Et en fait, le problème du référentiel, c'est la même chose pour tous les extra-patrimoniaux, en fait. À partir du moment où on rapporte certaines indemnisations sur la base d'un jour d'indemnisation, les femmes seront toujours moins bien indemnisées que les hommes puisqu'elles vivront plus longtemps leurs préjudices. Et c'est là que la petite goutte de subjectivité peut rentrer aussi. On a aussi un problème avec ces taux d'incapacité. C'est qu'un même taux d'incapacité correspond à plein d'atteintes différentes. 10 % d'incapacité, j'ai repris dans le barème, 10 % d'incapacité, c'est autant une dysphonie partielle isolée qu'une limitation de la flexion du genou ou qu'une incontinence avec des fuites inopinées mais une conservation d'un contrôle sphinctérien. 10 % d'incapacité. Si vous avez ça, on aura tous, chacun, autant qu'on est, 10 % d'incapacité. Est-ce qu'au stade de la réparation, on peut considérer que les troubles dans les conditions d'existence de ces victimes qui ont le même taux d'incapacité sont les mêmes ? Est-ce que les troubles dans les conditions d'existence de quelqu'un qui a une dysphonie partielle isolée et ceux qui sont subis par une victime qui a une limitation de la flexion du genou sont les mêmes ? À l'évidence, non. Est-ce que toutes les victimes qui ont une limitation de la flexion du genou ont les mêmes troubles dans les conditions d'existence ? Non plus, puisque par définition, on a tous une vie qui est différente. Et quand Mme Marie-Christine Lagrange avait écrit que recourir à un barème d'indemnisation, c'était un non-sens, car le même taux, ce qui est assez fort, le non-sens quand même, car le même taux correspond à plusieurs atteintes corporelles séquelaires différentes dont les conséquences dans la vie quotidienne ne sont pas les mêmes. Un trouble cognitif avec une atteinte strictement physiologique pouvant donner le même taux que le déficit fonctionnel orthopédique, alors que les troubles dans les conditions d'existence sont très différents. Juste pour parler des troubles dans les conditions d'existence, quand on voit finalement ce que la Redoc écrit, elle explique que les troubles dans les conditions d'existence, tout est toujours dans le barème, et que les troubles dans les conditions d'existence, ils sont toujours vécus de la même façon par les gens. Alors, non, je le trouve dans les conditions d'existence, éventuellement, dans la vie ménagère quotidienne d'un monsieur Playmobil, peut-être, qui est évalué par un barème, peut-être, mais dans la vie de chaque victime en particulier, certainement pas. On voit, je vais prendre l'exemple d'une victime qui aurait une limitation de la mobilité de la cheville, qui va avoir 10% d'incapacité, qui a un chien, et qui vit au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle aura des troubles dans les conditions d'existence, parce que sortir son chien, ça ne sera plus du tout devenu un plaisir, ça sera devenu une vraie galère, et monter quatre fois par jour chez elle, ou descendre les escaliers, ce sera un pince-homme, parce qu'à chaque fois qu'elle doit monter les escaliers, elle ressent des douleurs à la cheville, et ces troubles dans les conditions d'existence que cette victime aura, la victime qui aura la même limitation objective, mais qui habite un appartement accessible avec un ascenseur ou une maison de plein pied, ou celle qui n'a pas de chien, n'aura pas ces troubles dans les conditions d'existence, et si on indemnise toutes les victimes exactement de la même façon, sur la base d'un point d'incapacité, on manque la réparation, le volet subjectif des troubles dans les conditions d'existence, qui sont la façon dont la victime vit son dommage corporel au quotidien, et donc son préjudice. Et ça me paraît vraiment essentiel que dans le rapport d'expertise, l'expert indique bien quelle est la composante du taux objectif qu'il fixe, qu'il décrive les souffrances d'enduré au quotidien, et qu'il décrive les troubles dans les conditions d'existence, soit il le fait, soit il les annexe, mais si l'expert ne fait pas ce travail-là, c'est tout ce qui est marqué dans le référentiel de M. Mornay ou dans l'avant-propos du barème du concours médical, on loupe le principe de réparation intégrale, puisque le juge ne va avoir qu'un taux, et que pour indemniser ce préjudice, il va prendre le référentiel en considérant que le taux comprend toute la problématique et toute l'indemnisation du préjudice. Ce qui m'avait vraiment sauté aux yeux sur cette problématique-là du point d'incapacité, ce sont plusieurs arrêts, notamment un arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2012, qui a été validé par la Cour de cassation en 2014, et dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris avait suivi la demande de la victime, qui, c'était un dossier en aggravation, qui n'avait pas de modification de son taux d'incapacité, mais qui avait une recrudescence de ses douleurs et qui avait une augmentation de ses troubles dans les conditions d'existence. Et la Cour d'appel de Paris a dit qu'effectivement, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'aggravation du taux d'incapacité, mais la victime justifie d'une aggravation de ses souffrances au quotidien et justifie d'une aggravation de ses troubles dans les conditions d'existence. Et dans ces conditions-là, il y a bien une aggravation du déficit fonctionnel permanent. Et cet arrêt, ça montre quoi ? Ça montre bien, par définition, que la valeur du point d'incapacité qui est fixée sur un taux d'incapacité ne répare qu'une seule décomposante, puisque là, il n'y a pas de modification du taux d'incapacité, mais il y a une indemnisation du DFP aggravé. Et cette jurisprudence-là, elle a été reconduite par la Cour d'appel de Paris en 2019. Elle a été également suivie par la Cour d'appel de Nancy en 2020. Et ces jurisprudences-là montrent bien que la valeur du point d'incapacité, ça ne répare qu'une seule décomposante du préjudice et qu'on ne peut donc pas se limiter et se contenter de ce minimum syndical, parce que c'est comme ça que je l'appelle, c'est le minimum syndical du déficit fonctionnel permanent. C'est le référentiel qui, éventuellement, vient réparer l'atteinte objective, le droit, on a le droit à l'intégrité physique, on a un droit à l'intégrité physique. Quand ce droit est touché, le principe de réparation, c'est qu'on a attenté à un de vos droits, eh bien, vous devez objectivement être réparé. Et ça, je ne trouve pas ça ultra choquant que tous autant que nous sommes, si on a un doigt en moins, ça vaut tant, parce qu'on a une atteinte à notre intégrité objective. Et qu'ensuite, au stade de la réparation, eh bien, ça, c'est le minimum. Si une victime ne justifie pas de souffrances endurées, eh bien, il n'y a pas de souffrances endurées au quotidien, elles ne seront pas réparées. Si une victime n'a pas d'éléments pour singulariser ses troubles dans les conditions d'existence, elle n'aura une réparation que de la composante objective de son préjudice, et ça ne me choque pas. En revanche, au stade de l'indemnisation, quand on apporte des éléments pour justifier de l'existence de troubles dans les conditions d'existence, de souffrances endurées qui ne font pas partie du taux d'incapacité qui est fixé, eh bien, là, il n'y a pas de barème qui doit s'appliquer. Et c'est effectivement les justificatifs qu'on apportera. C'est quelque chose sur lequel Marie-Christine Lagrange insiste systématiquement. Donnez-nous des justificatifs pour qu'on puisse vous suivre dans vos réclamations, donner les indemnisations que vous nous réclamez, et faire de la réparation intégrale autre chose qu'un trait de plume, mais vraiment réparer intégralement le préjudice. Et quand on attire l'attention des juridictions, il y a plusieurs solutions qui se dégagent. D'abord, on sait que la jurisprudence nous interdit de demander l'indemnisation des trois composantes en faisant une distinction entre une demande au titre de l'AIPP, une demande au titre des souffrances d'endurée, et une demande au titre des troubles dans les conditions d'existence. On sait que le déficit fonctionnel permanent, c'est un tout, et qu'on ne peut pas faire des subdivisions pour faire trois postes de préjudice, trois sous-postes de préjudice. J'ai obtenu du tribunal judiciaire de Paris en 2019, ça n'est malheureusement arrivé qu'une fois, mais le tribunal judiciaire de Paris convenait effectivement qu'il y avait un problème sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et que le taux d'AIPP et le référentiel, la valeur du point n'indemnisaient qu'une décomposante. Et sans me suivre dans ma réclamation, en tout cas dans ma logique de demandes indemnitaires, le tribunal a quasi doublé la valeur du point d'incapacité pour indemniser le préjudice et tenir compte des deux composantes subjectives. Ça, c'est éventuellement une solution. Et l'autre solution qui me plaît beaucoup plus, c'est de demander une indemnisation sur la base d'un jour d'indemnisation capitalisé. Pourquoi un jour d'indemnisation ? Parce que ça répond en fait à plein de critères de la Cour de cassation. Là, il y a une certaine logique, pour moi, entre la cohérence, même si les postes de préjudice et les composantes ne se regroupent pas, mais on indemnise le déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un jour d'indemnisation aussi maigre ou aussi mauvaise soit l'indemnisation, et n'empêche que c'est le jour qui nous sert de référence pour indemniser ce préjudice, que dans la définition du déficit fonctionnel permanent que j'ai cité en commençant ce propos, c'est quand même un préjudice qui est subi au quotidien. Il y a quand même le mot quotidien qui signifie quelque chose. Ça, c'est la logique ou le pendant avant-après consolidation. Surtout, ce qui me paraît, en tout cas, ce qui me parle, moi, beaucoup, c'est que dans notre droit du dommage corporel, on est opposé au forfait absolu et que, malgré tout, un référentiel d'indemnisation, c'est quand même beaucoup du forfait absolu. Et surtout, que cette indemnisation sur la base d'un jour capitalisée, après, c'est un autre sujet de discussion, mais ça permet de faire une évaluation du préjudice au jour où le juge statut. Et donc, pas de déterminer un capital à la date de consolidation qui est celle qui est retenue pour fixer la valeur du point. Et quand on prend une valeur du point d'incapacité et qu'on liquide le préjudice à la date de consolidation, finalement, on capitalise déjà quelque chose qui est passé, ce qui n'est quand même pas tout à fait conforme à la jurisprudence qui nous dit qu'il faut indemniser la victime au jour où le juge statut. Et ça permet donc de faire des arrérages échus entre la date de consolidation et la date de la décision. Et puis, un capital représentatif pour l'avenir. Et puis aussi, cette solution et ce raisonnement, c'est aussi en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation avec laquelle on peut ne pas être d'accord, qui, lorsqu'une victime meurt en cours de procédure, nous fait un prorata des préjudices qui se sont écoulés entre la date de consolidation et la date du décès. Et pour faire ce prorata, finalement, elle tient compte des jours qui se sont écoulés entre la date de consolidation et la date du décès pour indemniser au prorata temporis le préjudice qui s'est écoulé. Donc, tout ça, c'est ça qui m'a amenée à me pencher sur cette indemnisation au jour que je trouve vraiment la plus juste parce qu'on a finalement un socle qui est la valeur du point d'incapacité qui répare l'atteinte objective à l'homme et ça sera la même pour tous et ça, c'est une base minimum. Toute personne qui aura une atteinte objective aura une indemnisation qui sera la même pour tous et on est dans cette espèce de système qui veut que l'atteinte soit réparée de façon équivalente pour les victimes et puis quand on répare le préjudice, c'est le boulot du juge, eh bien, on regarde ce que cette atteinte objective génère dans la vie des gens et là, on ajoute à cette, quand on a fait le petit exercice de décapitaliser la somme qui est proposée par le référentiel, eh bien, on ajoute un euro, deux euros, trois euros par jour, quatre euros par jour, cinq euros, dix euros en fonction de l'importance des troubles qui sont suivis dans les conditions d'existence et on arrive à une vraie réparation intégrale qui a une vraie signification et pas un forfait d'indemnisation qui, finalement, ne vient réparer qu'un homme objet. Ces forfaits d'indemnisation sont des hommes objets mais quand il s'agit de réparer le sujet, eh bien, il faut prendre en compte toutes les composantes et en poursuivant sur mes petites recherches sur ce sujet parce que c'est vraiment ma marotte, c'est le truc qui me plaît le plus. Je suis arrivée en Belgique où les Belges sont beaucoup plus en avance parfois sur nous, parfois en retard quand ils ont repris la loi du 4 mars 2002 par rapport à nous où ils étaient en retard. Ils se sont servis de nos outils pour faire leur loi d'indemnisation sur les victimes d'accidents médicaux. Mais quand on regarde ce qui se fait chez eux, eh bien, cette méthode d'indemnisation sur la base d'un jour, ça ne les choque absolument pas. La Cour de cassation belge a validé cette pratique-là depuis 1976, ce qui est quand même pas tout récent. Elle a réitéré en 2010, elle a réitéré en 2012, là je viens de me procurer deux arrêts, je n'ai pas les quatre pour aller les éplucher un peu. Et il faut bien garder à l'esprit, je pense, que quand on va devant le juge pour demander l'indemnisation du préjudice, il faut lui rappeler qu'il est souverain dans la fixation de l'indemnité qu'il alloue, qu'il n'y a aucune disposition légale qui ne lui interdit de raisonner de la façon dont on lui demande et ça marche. Il y a de plus en plus de magistrats qui suivent cette méthode d'indemnisation sur la base d'un jour d'indemnisation capitalisée en considérant que ça permet vraiment de réparer intégralement le préjudice et surtout que quelle que soit la façon dont il répare le préjudice, il reste souverain du moment qu'il ne va pas au-delà du principe de réparation intégrale mais à partir du moment où il s'assure des modalités de la réparation et qu'il explique pourquoi il raisonne ainsi, il n'y a absolument aucune raison que cette solution ne se pérennise pas. La Belgique, il n'y a pas de difficulté et c'est quand même quelque chose pour l'instant je ne l'ai jamais pour les juges qui sont un peu réticents à me suivre je ne l'ai encore jamais exploré cet argument de la Belgique parce que je suis tombée dessus assez récemment mais ça me paraît quand même quelque chose qui est extrêmement important et voilà je crois que là je suis arrivée au point où finalement je peux conclure en vous disant que l'indemnisation du point l'indemnisation du DFP au point n'est plus au point et un point c'est tout que l'indemnisation de l'indemnisation – Sous-titrage FR 2021